Alors à droite, puis à gauche. Il n'y a encore pas si longtemps, il fallait avant chaque voyage consulter la carte pendant un bon moment, regarder chaque point de passage, chaque virage, chaque pont à emprunter et toujours être sûr de l'itinéraire à suivre. Mais les temps ont bien changé et nous consultons désormais les cartes sur nos smartphones. De la même manière, il est vrai que l'un des systèmes de navigation les plus connus au monde a vu le jour en Slovaquie, tout comme cette Peugeot 208 qui a été fabriquée en Slovaquie. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la navigation avec l'application Sygic, son fonctionnement connecté avec MirrorLink et nous allons vous expliquer ce dont vous avez besoin pour l'utiliser. Pour que vous puissiez pleinement profiter de la fonction MirrorLink, vous aurez besoin d'un smartphone et d'un véhicule compatible avec cette fonction. Dans notre cas, il s'agit d'une Peugeot 208 équipée d'un écran tactile 7 pouces et de la fonction MirrorScreen. Celui-ci supporte à la fois MirrorLink et Apple CarPlay, mais nous allons aujourd'hui nous concentrer sur MirrorLink. Pour que vous puissiez utiliser la navigation Sygic dans votre Peugeot 208, il vous faut tout d'abord l'installer sur votre smartphone. Dans la boutique Google Play, recherchez l'application Sygic. Vous aurez spécifiquement besoin de l'application Sygic Car Navigation pour l'utiliser avec MirrorLink. Ne vous inquiétez pas, vous avez la possibilité d'utiliser la version complète gratuitement pendant 7 jours. MirrorLink est une technologie fonctionnant uniquement sur les smartphones Android compatibles. La liste des smartphones compatibles est disponible dans la description de cette vidéo. Comme nous avons dit, pour utiliser la navigation Sygic dans votre véhicule, dans notre cas une Peugeot 208, vous aurez besoin d'un système de navigation ou d'un système multimédia et d'un smartphone compatible avec la fonction MirrorLink. Donc dans notre cas, nous avons un HTC One M8. Ensuite, il suffit tout simplement de connecter le smartphone au système multimédia avec un câble, puis de sélectionner la fonction en question, afin de pouvoir utiliser l'application Sygic sur le grand écran de votre système multimédia. Une fois que vous aurez connecté votre smartphone au système multimédia, il suffit de sélectionner sur l'écran les services en ligne et la fonction MirrorLink. Un message s'affichera vous informant que les informations sont partagées avec votre téléphone. Dès confirmation, l'écran affichera immédiatement les applications compatibles avec cette fonction. Dans le cas de notre HTC, il y a plusieurs applications. Nous allons tout de même nous intéresser à l'application Sygic. Il vous suffit de la lancer et vous pourrez immédiatement profiter de la navigation Sygic en sachant qu'il s'agit d'une copie exacte de ce que vous voyez sur l'écran de votre smartphone. L'environnement même de la navigation Sygic avec MirrorLink est légèrement simplifié comme avec les logiciels de navigation standards. Et cela, tout simplement pour que vous puissiez bénéficier d'un accès plus rapide aux fonctions de base dont vous pourriez avoir besoin dans la voiture. Bien sûr, durant la navigation, vous pouvez suivre les informations sur la distance à parcourir jusqu'à votre lieu d'arrivée, le temps d'arrivée, le prochain virage à prendre ainsi que la vitesse maximale autorisée dans le lieu où vous vous trouvez. Vous pouvez également utiliser la fonction Rechercher qui vous permettra de faire une saisie rapide afin de trouver des points d'intérêt, une place de parking, une station service ou même les coordonnées GPS du lieu que vous cherchez. La saisie est simple, il suffit de saisir une destination sur le clavier AZERTY qui s'affiche. L'application vous demandera si vous voulez utiliser votre véhicule, passer par le point saisie, afficher le point donné sur la carte ou éventuellement le rajouter au favori. Si vous choisissez la navigation automobile, votre itinéraire sera automatiquement calculé jusqu'à votre destination. Bien évidemment, l'application vous propose plusieurs itinéraires et vous pouvez choisir d'emprunter ou non les autoroutes et si vous souhaitez éviter les routes à payage, etc. En fait, vous retrouverez toutes les fonctionnalités de navigation présentes dans votre smartphone. En plus, le bouton Paramètres, présent dans cet environnement, vous permet de définir l'adresse de votre domicile, de voir vos destinations préférées ou l'historique des adresses à partir des destinations où vous êtes déjà allé et d'y retourner si vous le souhaitez. Une fonctionnalité bien pratique est la touche SOS Aide qui vous permet d'afficher les hôpitaux les plus proches de votre position actuelle ainsi que les postes de police ou les pharmacies se trouvant à proximité. Comme ça, en cas de problème, vous pouvez ainsi rapidement vous diriger vers l'endroit recherché. Une autre fonction bien pratique est la recherche rapide, c'est-à-dire la recherche contextuelle, que connaissent les utilisateurs de l'application SIGIC sur smartphone. Vous saisissez le début de l'adresse, du point d'intérêt ou du contact souhaité et l'application complète automatiquement le reste. Toutes les cartes que vous téléchargez sur votre smartphone sont disponibles hors ligne. Vous n'avez pas besoin d'une connexion Internet pour les utiliser. Par contre, si vous disposez d'une connexion Internet, SIGIC vous affichera les informations en temps réel sur le trafic, les restrictions de circulation ou les radars. De plus, si votre smartphone est connecté au système multimédia via USB, vous le rechargez en même temps. Comme ça, vous n'arrivez plus à votre destination avec un téléphone complètement déchargé. Alors vous voyez, c'est vraiment très simple. Il vous suffit d'avoir un smartphone et un système multimédia compatibles avec la fonction MirrorLink et vous pouvez profiter pleinement des fonctions de SIGIC dans votre véhicule. L'utilisation de SIGIC dans un véhicule a encore deux grands avantages. D'une part, vos cartes sont régulièrement mises à jour et moins chères que si vous passiez par le logiciel de navigation intégré à votre véhicule. D'autre part, lorsque vous utilisez SIGIC dans votre véhicule et que vous vous arrêtez à un endroit donné, vous avez la possibilité d'utiliser votre smartphone et de continuer la navigation vers votre destination à pied. Nous vous remercions et espérons vous retrouver rapidement. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada